Bienvenue à nouveau dans le diaporama opérateur averti de machinerie forestière. Dans cette dernière leçon, nous aborderons ce qu'il faut rechercher lors de l'achat d'équipements neufs. Nous dresserons aussi le bilan des principaux éléments à retenir pour l'ensemble du cours. Peu importe la qualité de l'entretien de votre équipement ou l'absence d'entretien, tôt ou tard vous aurez à faire l'achat de machines neuves ou d'occasion. Vous devriez en général rechercher le plus récent modèle de machine qui soit, puisqu'elle procure une durée de vie économique plus longue. Par contre, si vous magasinez des machines d'occasion, rappelez-vous que les machines de modèles plus récents possèdent un plus grand nombre de caractéristiques, ainsi que des modules électroniques et des systèmes de contrôle de pointe, ce qui les rend plus productives, donc un achat plus judicieux. Dans cette étude, nous avons comparé le même opérateur pour l'exercice de transformation d'un volume de billes à l'aide d'une machine neuve et d'une machine de modèles moins récents. Nous avons découvert que la machine de modèles moins récents consommait légèrement plus de carburant et qu'elle affichait une production nettement plus basse. Est-ce que la réparation de la vieille machine en vaut la peine? C'est à vous seul que revient cette décision. Sachez toutefois que si vous ne suivez pas la productivité de votre machine, cette perte de production peut miner sournoisement vos profits. Quel est le moment opportun pour remplacer vos machines? Il s'agit là d'une décision économique qui s'appuie surtout sur vos revenus potentiels. Par contre, la décision n'est pas sans risque, un risque dont la définition déborde du cadre de cette présentation en ligne. La durée de vie économique d'une machine en particulier est en grande partie fonction de la conception et du cycle des entretiens de la machine. Pour cet exercice, nous allons uniquement tenir compte de la consommation de carburant pour les cycles de vie de 5 et 10 ans. Voici les hypothèses. La consommation de carburant d'une machine augmente de 2 % tous les 3 ans. La consommation de carburant d'une machine neuve, dotée de nouvelles technologies de moteurs et de systèmes de commande, s'améliore de 4 % tous les 5 ans. Examinons les chiffres en tenant compte des heures de fonctionnement, de la consommation horaire de carburant et d'un prix de carburant à 1,20 $ le litre. Voici une modélisation des coûts annuels du carburant pour les cycles de vie de deux machines différentes sur une période de 10 ans, avec une machine qui sera remplacée après 5 ans. La ligne pointillée en rouge montre que les coûts du carburant pour la machine de modèle plus ancien augmentent au fil du temps. La ligne solide en bleu montre que les coûts du carburant s'améliorent après le remplacement de la vieille machine et qu'ils augmentent légèrement au fur et à mesure que la machine de modèle plus récent vieillit. La différence du coût total de la consommation de carburant de l'an 2022 à l'an 2028 s'établit à 53 000 $. Quels sont les autres coûts engendrés par les machines à chenilles moins récentes à 5 ans et au-delà? De quoi n'avons-nous pas tenu compte? La production. La production peut diminuer en raison de l'usure de composantes, de l'efficacité réduite du moteur et de la pompe hydraulique, et n'oublions pas le temps d'immobilisation pouvant découler de boyaux hydrauliques qui éclatent et d'une foule d'autres défauts de fonctionnement pouvant gêner le fonctionnement des machines de modèle moins récent. Il faut prendre en considération d'autres facteurs lors de l'achat d'une machine neuve. Quel est votre actuel profil d'entrepreneur forestier? Pouvez-vous répartir les risques et acheter une machine qui conviendra à vos besoins futurs? Recherchez un équipementier qui saura bien vous épauler. Avec quelle rapidité pourrez-vous obtenir des pièces? Ou êtes-vous prêt à faire l'essai d'une nouvelle marque? Magasinez au moins deux marques pour rester au fait de ce qu'il y a sur le marché. Comme il a été mentionné, achetez la machine la plus neuve qui soit en fonction de votre budget. Voulez-vous vraiment acheter le citron d'un autre? Si vous optez pour la machine d'occasion, soyez réaliste au sujet de sa durée de vie restante et soumettez-la à un entretien mécanique complet avant qu'elle ne s'aventure dans le bois. Les réparations peuvent être effectuées plus facilement en atelier. Faites vos devoirs. Bien qu'une machine de plus grande dimension puisse être agréable, quelle tâche effectuera-t-elle le plus souvent? Les machines neuves sont dotées de systèmes hydrauliques plus efficaces et elles sont normalement plus silencieuses et dotées de systèmes de ventilation plus sophistiqués qui sont commandés par ordinateur et qui peuvent inverser le débit d'air pour évacuer les débris des radiateurs. Finalement, examinez avec scepticisme les données de consommation de carburant fournies par les fabricants. Renseignez-vous auprès d'autres entrepreneurs forestiers dans votre région et demandez-leur leurs opinions. N'oubliez pas que vous n'achetez pas une voiture neuve. Ne vous laissez pas berner par un vendeur qui ne cherche qu'à vous vendre sa salade. La quantité totale de bois produit et de carburant consommé, voire même les coûts d'entretien, pendant toute la durée de vie de la machine, dépasseront de loin le prix d'achat initial. L'achat du mauvais outil peut s'avérer assez coûteux. Est-ce que vous avez déjà fait l'achat d'une machine qui s'est avérée un échec? Demandez-vous où vous avez fait fausse route, si cela n'est pas trop pénible. Lorsque vous envisagez l'achat d'équipements livrés en option, regardez ce que vous obtiendrez pour votre argent. Pour ce qui est des équipements qui offrent confort et commodité, tels qu'une radio satellite, ils améliorent les conditions de travail et le moral de l'opérateur. S'il en va de même pour les appareils favorisant une économie de carburant, telle qu'une chaufferette de cabine, il faut aussi évaluer une autre possibilité de rentabiliser davantage votre capital investi. Les opérateurs font souvent marcher au ralenti les chargeuses forestières en attendant les camions. Le fait d'arrêter le moteur et d'utiliser une chaufferette de cabine peut vous faire économiser du carburant. Si on examine les chiffres, on voit que la machine consomme 3,5 litres de carburant à l'heure et que la chaufferette de cabine en consomme un demi-litre à l'heure, d'où des économies potentielles de 3 litres. Si votre objectif est de réduire le temps de marche au ralenti d'une heure et demie par jour, vous pourrez économiser plus de 1,100 $ sur une année. Une chaufferette de cabine coûte environ 1,400 $. Si vous divisez le coût par les économies, vous constaterez que vous récupérez votre argent en l'espace de 15 mois. Si des équipements livrés en option vous permettront de réaliser de telles économies, vous devrez en tenir compte dans vos critères d'achat. Dans cette leçon, nous avons appris que le rendement des machines diminue au fil du temps, ce qui fait croître la consommation de carburant et réduit la productivité. Que la fréquence optimale de remplacement varie selon le type de machine et les tâches qu'elle effectue. Qu'il faut acheter une machine en fonction de vos besoins futurs. Qu'il faut rechercher de nouvelles technologies, des machines qui devraient conduire à une efficacité accrue. Qu'il faut se renseigner auprès d'autres entrepreneurs forestiers qui utilisent la machine que vous désirez acheter. Qu'il ne faut pas seulement regarder le prix d'achat, tenez compte du coût total de possession pour avoir une vue d'ensemble. Récapitulons ce que nous avons appris au cours des cinq leçons. Comme plusieurs facteurs accroissent l'intensité énergétique, assurez-vous d'en tenir compte dans vos modèles de coûts. Les coûts du carburant représenteront toujours un défi. Si vous gérez mieux ces coûts, vous jouirez d'un avantage concurrentiel. Le suivi de la consommation de carburant de chaque machine n'est pas sorcier. Pourquoi ne pas mettre la main à la pâte demain? Surveillez de près l'entretien des machines. Même si vous retirez temporairement une machine de la production, vous pourrez pallier la perte de production. Avant de procéder au démarrage d'une abatteuse façonneuse neuve, réunissez l'équipe et discutez de la meilleure façon de déployer les machines afin d'optimiser leurs fonctions uniques ou les compétences de vos opérateurs. Revoyez le plan et révisez-le au besoin. Dans la première leçon, nous vous avons demandé de dresser la liste des choses que vous pourriez améliorer pour hausser la productivité et diminuer l'intensité énergétique de vos opérations. Jetez un coup d'œil à cette liste maintenant ou dressez-en une autre en fonction de ce résumé. Sélectionnez les trois éléments les plus importants et concentrez-vous là-dessus. N'oubliez pas qu'il est important de miser sur la simplicité. Merci de vous joindre à moi pour cette présentation, opérateur averti de machinerie forestière. N'hésitez pas à communiquer avec FP Innovation. Nous apprécierions recevoir vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !